Merci Julien pour cette introduction, merci pour l'invitation. Alors pour respecter le temps, je commence juste par dire que je suis extrêmement content d'être ici. Je suis effectivement un transfuge, mais un transfuge heureux, sans aucune animosité. J'aimerais bien retourner dans les bibliothèques un jour peut-être. Et effectivement, je mène différents projets de recherche avec des bibliothèques et d'autres institutions. Je suis ancien conservateur. Ici, je vais présenter en 15 minutes, chrono même un peu moins, puisqu'avec les introductions, mon temps est limité. Quelque chose qui est un projet de recherche, qui est achevé depuis un an et demi. Pour répondre à la commande, je présente effectivement ce projet tel qu'il était achevé en 2018. Même si ma réflexion personnelle a continué à évoluer, ce sont des choses dont on pourra discuter plus longuement à la pause de midi. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de vous prouver que c'est possible et c'est relativement facile à mettre en œuvre dans des bibliothèques. Ce dont je vous parle, c'est le projet Imanis. Pour ceux qui sont connectés à Internet, vous pouvez aller voir le principal résultat de ce projet de recherche, qui est un moteur de recherche en plein texte sur des manuscrits médiévaux. C'est le plus grand corpus d'images médiévales indexé en plein texte, aujourd'hui accessible librement sur Internet, pour non seulement toutes les institutions patrimoniales, mais également pour tous les utilisateurs. Et ça correspond, vous le savez évidemment, aux pratiques des chercheurs, quand je dis chercheurs, à une pratique de la recherche documentaire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on cherche des mots clés sur Internet et qu'on trouve les ressources qui sont liées. Pour ce qui est de la recherche scientifique proprement dite, ça relève également des champs communs de la lecture distante sur des sources nativement numériques, comme peuvent l'être les études sociologiques fondées sur Twitter, des ressources nativement numériques comme l'archivage d'Internet, mais aussi des sources converties, tout ce qui a été produit par l'austérisation des projets de numérisation de masse. Mais ces pratiques n'ont pas encore été développées pour les documents patrimoniaux jusqu'à présent, parce que, d'une part, la plupart des documents patrimoniaux ne sont pas édités, il y a peut-être 5% des documents patrimoniaux qui sont édités, et même quand les éditions existent, elles ne sont pas forcément numériques. Alors, pour les 10 minutes qui viennent, un plan ici très détaillé, le projet Imanis Objectif Corpus Partenariat, j'insisterai sur la transdisciplinarité. Dans une deuxième partie, je vous montrerai ce que nous avons fait et les résultats. Et dans une troisième partie, qui sera la plus stimulante, je pense, après avoir vu que les choses sont possibles et que chacun de nous peut les mettre en œuvre, c'est les perspectives et quelques réflexions que les différents projets que je mène m'ont amené à avoir. Donc, pour le projet lui-même, il y a un mot qui est important dans cette diapositive, et ce n'est pas Imanis, c'est projet. Vous le savez, le financement de la recherche se fait en mode projet, mais le service, c'est à la fois un projet d'établissement, mais c'est quelque chose au long cours, c'est-à-dire qu'on peut le distinguer en différentes phases, mais que ce n'est pas en fait un projet, c'est une partie qui est constitutive de nos métiers, et là je m'inclus encore dans la communauté des bibliothèques. Alors, le projet lui est né d'un objectif, d'un challenge scientifique, c'était de créer une indexation des ressources médiévales, mais pas une indexation au sens bibliothéconomique du terme, mais au sens de moteur de recherche qui indexe le plein texte. En l'occurrence, une indexation qu'on va appeler profonde, j'y reviendrai tout à l'heure. Notre objectif technique était également de mettre en place un moteur de recherche avec négociation de contenu, et là je reprends la phrase qui a été prononcée tout à l'heure, mettre l'humain dans la boucle, c'est-à-dire laisser ou donner à l'utilisateur le choix d'agir avec le moteur qu'on met à sa disposition. En l'occurrence, juger les niveaux de confiance. Quelque chose qui m'intéressait, moi particulièrement, c'était la reconnaissance des scripteurs, je n'en parlerai pas aujourd'hui, et évidemment, un des enjeux, c'était l'échelle. Le big data, évidemment, ça fait rire quand on parle de 80 000 pages, mais pour des médiévistes, c'est des big data et de l'analyse de données massives. Pour le contexte, on s'est attaqué à un corpus qu'on peut appeler nodal, ou iconique en anglais, surtout un corpus, celui des registres du Trésor des Chartres, qui est utilisé par les historiens depuis le XVIIe siècle, et depuis le XVIIe siècle, malgré des générations et des générations de chercheurs, le corpus n'est pas exploité complètement. Je vais vous donner quelques statistiques dans un instant. Donc, un corpus nodal lié au pouvoir royal français, mais avec un impact européen, est une source extrêmement riche pour la recherche historique, à la fois pour voir comment fonctionne une administration, pour voir comment le roi de France maintient son contrôle sur le royaume, et quelles sont les influences à l'échelle européenne qui peuvent être mises en place. Mais ce corpus, et c'est là que ça valait la peine de travailler dessus, c'est un corpus difficile d'accès. D'une part, 200 volumes, c'est énorme pour des médiévistes. Les inventaires sont partiels, et les éditions, encore plus. Ce qui est en vert, c'est ce qui était à peu près connu. Donc, seulement les années 1300-1350, avec des inventaires manuscrits jusqu'en 1364, et ensuite, des fiches papiers avec quelques index par nom de lieu et de personne. Pour les historiens, c'est également un corpus difficile d'accès, pour des raisons simplement graphiques. C'est un corpus avec de nombreuses abréviations, 60% des mots latins par exemple, des écritures cursives, et de nombreuses mains différentes. Alors, pour relever ce défi, on a obtenu de l'argent d'un consortium des pays européens, dans une initiative de programmation conjointe, qui s'appelle Cultural Heritage and Global Change. Et on a obtenu 410 000 euros pour deux ans, deux ans et demi, c'est-à-dire un budget très limité, finalement, dans ce domaine de la recherche en informatique. C'est à la fois un corpus assez grand pour démontrer l'intérêt de l'indexation, et ça permettait à des chercheurs en informatique d'entrer dans un nouveau domaine. Et ici, je vous montre ce partenariat, qui est un partenariat réellement transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a des humanités, des sciences, de l'ingénieur, de l'informatique, et des institutions patrimoniales. La majorité des acteurs sont des informaticiens, et c'est eux qui m'ont demandé d'être le porteur de ce projet. C'est-à-dire qu'ils ont vu l'intérêt et la pertinence de faire porter ce projet par un humaniste, par un professionnel de l'information, un professionnel des données médiévales. Et je crois qu'il est important de souligner cela ici, puisque c'est tout le rôle que la communauté des bibliothèques peut jouer qui a été réalisé en petit dans notre projet. Je signale également que l'un des partenaires, qui est A2IA, est un partenaire privé, et qu'il y a donc des enjeux industriels dans cette recherche. Alors, qu'avons-nous fait ? Est-ce que ça marche ? La réponse, évidemment, si je suis ici, c'est que c'est oui. Donc vous pouvez aller en ligne, faire des recherches, chercher, alors comme ici, par exemple, j'ai choisi des mots qui sont proches d'université et d'intelligence, intelligere et universalitaire, et je crois que c'est un beau programme de comprendre de façon universelle. On peut chercher des noms de lieux, ici par exemple l'Allemagne, mots qui n'étaient pas dans le régeste de cet acte, ou si on pense à des médiations dans une institution culturelle, on peut aussi utiliser l'actualité pour voir qu'il y a des institutions qui ont une longue durée de vie, comme Notre-Dame de Paris, qui apparaît évidemment un certain nombre de fois dans le corpus. Alors, le retour que j'ai vient de changer. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant ? Ou est-ce que vous préférez que je reste près du micro ? Alors, j'arrête de perdre du temps, vu le panneau qu'on m'indique, et je vous montre qu'on peut faire des recherches par phrase, et pas sur l'interface que vous avez, mais ailleurs. On a également fait un moteur lématisé, ce qui est extrêmement riche pour les analyses historiques. Alors, le processus de reconnaissance, il est simple. On a mis en place des réseaux de neurones, un entraînement, les deux communications précédentes me permettent d'aller extrêmement vite sur les différentes étapes, mais une étape qui n'a pas été réellement thématisée dans notre milieu patrimonial, c'est comment on formalise la vérité terrain et l'apprentissage. Je vous ai dit que sur ce corpus, il y a trois siècles de savoirs qui ont été produits, et ce sont trois siècles qu'on a entièrement réutilisés en six mois. Comment on peut aller plus loin, alors que maintenant, on a épuisé la matière disponible ? Il y a une accélération dans la production d'informations et dans la façon dont on va valider l'information. Juste un point technique pour la reconnaissance d'écriture. À l'heure actuelle, toutes les machines fonctionnent par ligne. Donc, on donne une ligne pour apprendre avec une ligne de texte, et de la même façon, on donne une ligne à lire, et l'ordinateur produit un résultat. Le résultat, là je me prends quand même une minute trente pour commenter cette diapositive, c'est quelque chose qui est multicouche. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'hypothèses qui est produite. Chaque rond que vous voyez ici et chaque trait, c'est par exemple la possibilité de lire une lettre ou une autre. Et selon les lettres que vous accumulez, vous produisez différents mots, et chacun de ces mots a un degré de vraisemblance qui permet d'évaluer sa pertinence pour l'utilisateur dans un moteur de recherche. Et c'est ce qui explique que dans l'interface qu'on pourra revoir ensemble pendant la pause déjeuner, vous avez pour un même mot la possibilité d'avoir toute une liste de propositions, sachant que la bonne lecture n'est pas forcément celle qui est en premier dans les résultats. Une autre chose extrêmement importante pour évaluer la production, c'est évidemment le modèle de langue, mais c'est surtout le mot évaluer. Et là, je ne vais pas commenter cette diapositive, mais simplement dire que dans les erreurs qu'on a trouvées, et les corpus ou les parties de corpus où on a un faible taux de reconnaissance, ce n'est pas la lecture qui nous pose problème, c'est la reconnaissance des lignes. Je rappelle ce qui a été dit juste avant, il y a des tâches qui sont très simples pour l'homme et qui ne le sont pas pour la machine, et des tâches qui sont beaucoup plus difficiles pour l'homme, comme lire les écritures médiévales, on n'est pas très nombreux à savoir le faire, et qui sont très faciles maintenant pour la machine. Donc, évaluation quantitative, évaluation qualitative également, et l'évaluation qualitative est importante parce que c'est une évaluation en termes de services offerts à l'utilisateur. Et en parlant d'utilisateur, ça me permet d'aller dans ma troisième partie. D'une part, on a des possibilités infinies pour les recherches, il y a des gens qui travaillent sur ce corpus qu'on a mis à disposition de tous avec des thématiques diverses, la musique, la bâtardise, la sorcellerie. On a évidemment, parce qu'une fois qu'on a eu une réussite, les financeurs ne se précipitent pas forcément, mais en tout cas sont en confiance, on a à l'IRHT, sous ma conduite, un nouveau projet européen pour faire la même chose sur 2000 cartulaires ou sur 1000 livres d'heures, avec de la classification d'images aussi, mais là je laisse Jean-Philippe vous en dire plus. On a travaillé sur les données et les métadonnées ouvertes. Ici, la plupart d'entre vous reconnaîtra une interface 3IF et le logiciel Mirador. La possibilité maintenant, avec ces données ouvertes, de programmer des interfaces flexibles, et ici je tiens à remercier Teclia, qui est mon nouveau partenaire pour quasiment tous mes projets, que ce soit des nouvelles interfaces de recherche plus agréables ou des interfaces plus intelligentes, des environnements de recherche intégrant la granularité textuelle, des interfaces ou des services comme le crowdsourcing, et cela sert à créer du sens dans un nouveau cycle de métadonnées, et on me signale que c'est la fin, mais j'insiste évidemment pour dire qu'il y a de nouveaux métiers, de nouveaux métiers qui se mettent en route, ou qui sont à mettre en place, et dans cette mise en place, il peut y avoir des cercles vertueux et des cercles moins vertueux. Il y a un enjeu pour les professionnels de l'information, c'est-à-dire ne pas laisser disparaître les corpus qui n'auront pas fait l'objet d'un traitement par intelligence artificielle, et également une stratégie d'évaluation de la qualité, et surtout, et là, pour ceux que ça intéresse, je suis à votre disposition pour en parler à la pause de midi, les transformations, on en a tous conscience, ce qui est important, c'est d'identifier des rôles, et je crois que dans les stratégies, une des choses que j'aimerais discuter avec ceux qui sont intéressés à midi, c'est la possibilité d'avoir des personnes qui catalysent des projets, qui permettent d'identifier ce qu'on peut faire, je me suis découvert une nouvelle passion pour ce métier, et j'espère pouvoir partager avec vous, et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.